Moi, j'étais resté sur la publication de l'application d'André Matisse, il y a quelques années, qui nous avait montré que dans les déchirurgés hantes, à prévu, on ne touchait pas à la sclère. La technique, c'était la vitryctomie et la mise à plage sous silicone pour les réappliquer. Longtemps, on s'était posé la question, est-ce qu'il faut associer un cerclage, une indentation ? Mes techniques actuelles, c'était toujours technique à deux voies, l'emple à fente. Une déchirurgéante, je rends la personne pseudo-fac pour aller vraiment dans l'exemple périphérique. Je fais une vitryctomie totale en m'intéressant par au début de la déchirurgéante, c'était de retarder la mise en place de perfluorocardone, de perfluorocarbone, pour éviter des passages sous-rétiniennes. Traiter la vitryctomie, traiter la vitryctomie périphérique, et c'est au dernier moment, quand tout a été fait, que l'on met à plat la rétine par l'hyperfluorocarbone et que l'on fait ensuite l'échange de silicone. Alors, les silicones, quand c'est une déchirure supérieure, dans l'ennemi, rétine supérieure, je mets du silicone 5000, et si c'est une déchirure inférieure, je mets du silicone loup. J'ai essayé, il y a pas longtemps, j'ai eu un de mes patients, un médecin, qui avait une déchirurgéante inférieure, je me dis, tiens, je vais peut-être pouvoir la mettre à plat sans utiliser le perfluorocarbone. En fait, comme disait Didier hier, quand il y a une grande ouverture, il n'y a pas d'effet Venturi, même en basculant l'œil, en injectant de l'air, leur mot ne se réapplique pas. Mais on peut l'essayer. Je suis passé par le perfluorocarbone. Donc, je vais envoyer la vidéo. Je sais pas... Ah, tu appuies sur ce... C'est pas ici, c'est pas... Ah, ici. Et si on va... Je vais finir, je vais appuyer sur... Voilà, c'est bon. Donc, c'est une rotation de 55 ans qui était une urbe de moins 4 avec une anisométropie qui avait une déchirurgéante supérieure. Bon, des choses un peu classiques. On voit très bien le lambeau. Ça, c'est un déclarage direct. Ça, c'est la partie inférieure. Donc, je commence à la vitrectomie. Alors, je l'ai rendu pseudophac. Vitrectomie inférieure. Et on voit que dans une déchirurgéante, il y a toujours une dispersion pigmentaire énorme, vu l'importante réouverture. On retrouve du pigment partout et des lésions ailleurs. Donc, là, je fais la vitrectomie comme on a vu hier, sous indentation, très méticuleuse, jusqu'à la base du vitré, en décollant de l'haloïde jusqu'à la fin de son insertion. Et chaque fois qu'on trouve une lésion à risque, je fais mon indentation à la criote. On gagne du temps et on progresse. Et on voit très bien, là, toutes ces amas pigmentés de l'épithélium pigmentaire qui se sont bloqués dans la base de l'haloïde. Et bien, il faut essayer d'en enlever le plus possible. Ce travail est une vitrectomie à double linéarité. Donc, je peux faire aspiration très douce, coupe très douce, des choses assez classiques. Et l'indentation permet d'aller jusqu'à la base plaine. Donc, ces techniques à deux voies, indentation, on arrive à vitrectomiser jusqu'au corps silien. Donc, je pense que dans une déchirurgion, il faut être extrêmement méticuleux pour la vitrectomie périphérique. Après, quand on arrive sur les bords de la déchirurgion, qui est très géante, elle est les cornes. Là aussi, il faut être très méticuleux pour sectionner le vitri le plus précisément possible et traiter au fur et à mesure par crayon. Alors, ma crayon, là, il est un petit peu appuyé. Donc, après, c'est le protège du langot périphérique. Là, tu es en lentille de kippe ? Oui, je suis en lentille de kippe. Je ne travaille qu'en lentille de kippe. Il n'y a que les échanges gazeux où j'utilise le biconcade ou le mini-quad. Donc, ça, on mange le langot périphérique. Donc, les lignes rétines, je travaille à main droite et après, l'autre côté, à main gauche. Donc, là, on arrive dans la déchirurgiante. Donc, pareil, arrasement du bord, section des bords, on peut enrouler, on est en économe en rétines. Et ça, avant de mettre le perflocarbon, tout ce que je peux faire dans la vitrectomie, avant de mettre le perfus, j'avance, 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 jusqu'au moment où je ne pourrai plus... Donc, on voit les bords. Pour montrer, là aussi, clairement, parfaite à deux voies, j'ai eu une extrême précision de la visibilité, des choses. Après, j'ai terminé tout le bas et tout le côté temporal par un endolaser. On en parle avec Jean-Louis, donc je fais soit un endolaser, soit un exolaser. Laser qui est fixé sur le microscope transpupilaire, qui est bien pour les rétinopathies diabétiques, etc. Donc, bon, ce sont des choses classiques, laser sous indentation. L'eau est toujours difficile. Alors, ça, c'est le mise en place du perfluorocarbon. Et là, on voit bien, on verra trois pans, la limite, on voit qu'il est active à la limite de la déchirure générale et la limite du perfus. Quand on le regarde très précisément, on arrive à avoir son perfluorocarbon. On fait attention de ne pas en mettre partout. On voit lentement le longos qui se remet en place. Et après, sous perfluorocarbon, je vérifie la réapplication le mieux possible du longos périphériques. Et je fais un complément de cryo, éventuellement, si j'ai un dos, ou si j'ai oublié que mes zones n'auraient pas été traitées. Parce que j'ai utilisé beaucoup la cryo pour un denté. Et après, ce patient-là, ça va être un échange silicone classique, 5 000. Et si tout va bien, j'attends, par sécurité, je réopère entre le deuxième et le troisième mois, si tout va bien. Le patient dont je vous parlais, qui a une déchirurgion inférieure, un de nos collègues, que j'ai opéré il y a deux mois, qui est à place sous dents et ronds. C'est une déchirurgion inférieure. J'avais prévu de lui enlever le silicone dans 15 jours. Et en fait, à l'examen, il est tout à fait en bas sur la déchirurgion sous dents et ronds. Mais dans la partie supérieure temporale, dans l'extrême périphérie, il y a une petite lésion que je n'ai pas traitée. Et il y a une petite lame de liquide qui apparaît en supérieure sous dents et ronds. Donc je vais accélérer son ablation de silicone la semaine prochaine et faire simplement cryo et de gaz sur la zone qui a eu une insuffisance thérapeutique sur 360. Alors après, on a le temps souvent, dans les deux, trois mois qui suivent, de continuer à bilanter la périphérie. Et s'il y a la moindre raison, on peut faire un complément au moins de laser. Mais pour ça, il faut bien voir aussi. Donc je pense qu'il faut les rendre au pseudo-fac. Parce que sous le silicone, alors le silicone, c'est bien. Mais c'est pas bien. On sait quand on le met. on sait pas si on doit un jour l'enlever. Donc il vaut mieux les jambes pseudo-fac. C'est dans les dents de leur enlever l'enlever dans le sentiment. Et quand on a des yeux, ça sera indépendant des yeux des déchavions. Quand on a des yeux avec du pervers grave dans le sentiment, on va mettre du silicone et ne jamais l'enlever. Il ne faut pas oublier de faire la capsule automie en même temps. Pâter la capsule automie sous silicone, c'est impossible. Si on a les quatre absolues d'elle. Le silicone, il faut bien. Voilà, c'était simplement pour. Il y a un magnifique. C'est ce que disait Mounir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait dans la prévention du décollement de la tine du deuxième oeil des déchirurgèantes vu le détaux. Alors, soit on fait des cerclages. Le même cerclage n'empêche pas une déchirurgèante périphérique. On a vu des décollements bloqués par le cerclage avec un petit trait plein de cellules, plein de pigments. Ça retarde l'apparition de la maquillage. Mais si on veut cercler, il faut faire un cerclage et un coup d'âge et c'est lourd quand il n'y a rien de visible. On en a discuté souvent avec Jean-Paul Béraud. S'il n'y a pas de lésion sur l'œil contralatéral, on prévient l'égion des symptômes. Moi, je ne vais pas me lancer dans un laser circulaire 360 sur le deuxième avec une âgée chirurgérante un gars de carton qui ne demande rien. Et on le surveille. Et s'il se passe quelque chose, vous pouvez l'abonner. Bravo. Bravo.